bonjour les gens alors bienvenue au potager bio sans travail du sol alors au menu de cette vidéo l'installation d'une planche de primeur et des petits pois sans travail du sol on est le 24 février et il faut commencer par préparer cette planche où je vais semer un planter donc des légumes primeurs alors la terre a été un peu réchauffée en disposant des ardoises en fait c'était fait pour réveiller la vie biologique du sol maintenant il va falloir déblayer tout ça alors là j'ai arraché quelques touffes d'herbe bon allez c'est parti voilà on y voit plus clair bon il reste encore quelques adventices à arracher et puis j'ai un reste de chou mizuna sinon on voit que le paillage qui était en fait des feuilles mortes c'est assez bien décomposé bon même s'il en reste encore un petit peu on va commencer justement par une petite séance de désherbage pour les chou mizuna je laisse une partie de la racine dans le sol je coupe un peu en dessous du collet au sécateur pour éviter que ça me gêne dans l'implantation des primeurs et puis lorsqu'il ya un petit peu d'herbe bien en fait ça s'arrache facilement bon allez faut pas traîner alors si je dis qu'il faut pas traîner c'est bien parce qu'il ya un couvre-feu à 6 heures alors faut faire fissa alors bon maintenant on a pris le râteau là pour retirer le reste de paillage en fait je vais le mettre de côté bon c'est un boulot qui est pas trop fatiguant ça oui mais on a dit qu'il fallait faire faire Alors, moi, je dis que cette planche, maintenant, elle est propre, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'elle est prête, maintenant, pour accueillir les primeurs. Alors, il reste un petit peu du paillage de feuilles mortes. Je l'ai laissé un peu sur le côté, là. Il ne peut pas me gêner. Alors, bon, on va planter quelques laitues. Et puis là, c'est un semis de carottes que j'avais fait en janvier, qui est assez clairsemé. Donc là, je pense que ça va être un peu plus sportif à repiquer. Alors, dans un premier temps, on repère l'emplacement futur des tunnels. Donc voilà ce que ça va donner. Alors, une partie seulement des primeurs sera, en fait, sous tunnel. Alors, je vais marquer deux rangs larges pour les semis, avec cette petite planchette de récupération. Alors, maintenant, on va semer des radis. Des radis de 18 jours. Alors, ce semoir est pratique pour voir la densité que l'on va semer. C'est plus pratique qu'avec un sachet, puisqu'en fait, ce semoir, il est transparent. Et donc, c'est plus facile à aller voir la densité. Alors, quand il reste des graines, on les remet dans le sachet. Bon, maintenant, c'est au tour des navets. Bon, là, en fait, une demi-ligne devrait suffire. Donc, je place un petit repère au milieu de la ligne, à peu près au milieu. Et puis, on va procéder de la même façon. Alors, c'est un peu lent. Le film, là, il est nettement plus lent. Bon, d'un autre côté, c'est un petit peu normal. Là, on est... C'est du navet. Et puis, il reste des graines qu'on va remettre dans le sachet. Bon, ici, là, on les voit, les carottes, là ? Non, pas vraiment. Alors, bon, et comme ça, là, on les voit, les carottes ? Ah non plus ? Alors là, bon, en fait, s'il y a des carottes, elles sont dans le semoir, c'est sûr. Et je pense qu'il y en a. On les voit pas non plus d'ici, les petits graines. Bon, bien, Laurent, il est fini. Et là, tu les vois, là ? Bon, allez, ça s'arrose. Donc, on arrose modérément, mais directement sur les graines. Ça va les plomber un peu. Et puis, après, on va recouvrir les semis d'un peu de terreau et on arrosera encore une nouvelle fois. Alors là, c'est du terreau maison que j'ai fait à partir de compost. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de graines dedans. Je vais l'utiliser pour les radis parce que les radis lèvent vite. Donc, en fait, on en met juste un peu pour recouvrir le rang. L'explication ici, c'est que comme on ne travaille pas le sol avant le semis, on limite la levée de dormance des graines des adventices. Parce qu'en fait, si on remet le sol ne serait-ce qu'en surface, on ferait remonter des graines et on lèverait leur dormance. Et dans ce cas-là, les adventices vont germer souvent plus vite que nos légumes. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est d'essayer de limiter le problème. Alors, pour limiter les carottes, là, je vais mettre du terreau du commerce que j'ai tamisé. En particulier, les carottes sont assez longues à germer. Bon, sinon, c'est la même technique. Et un petit coup d'arrosage pour finir. Donc là, les semis devraient être dans de bonnes conditions pour germer. Alors, maintenant, on va repiquer ces laitues. On va les repiquer de part et d'autre du rang de radis que c'est fait. Bon, les radis vont avoir le temps de produire avant que les laitues prennent toute la place, en principe. Donc là, c'est parti pour le repiquage. Avec les bons outils. Allez, c'est parti. C'est parti. Musique Musique Donc voilà, le premier tunnel est terminé. Alors, on va passer au deuxième tunnel et on va commencer par du repiquage de carottes sur un de mes rangs. Alors, le repiquage de carottes, ce n'est pas une opération très courante. Donc, c'est un peu une expérience. L'idée, là, ici, c'est de découper avec la bêche quatre bandes de semis à repiquer qui sont matérialisées par des bouts de bambou. Et ça, c'est l'idée. Puis, après, avec la bêche, on va ouvrir un sillon pour essayer d'y déposer les bandes. Enfin, voilà, c'est l'idée. Musique 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 Bon, c'était pas simple. Le terreau était trop humide. mais enfin, bon, c'est une expérience. Alors, maintenant, semis d'un rang de roquette, là, ça va être beaucoup plus simple. Musique Puis, on va en profiter pour semer un peu de planer avec la roquette. Donc, on verra ce que ça donne au niveau de cette association. Musique Musique Alors là, c'est fini pour le deuxième tunnel. Et sur l'espace qui reste, en fait, je vais semer de rang sur un mode des rangs assez larges d'épinards. Et puis, j'ai mis de côté le reste de couverture végétale. Et maintenant, donc, on sème les épinards. Musique Alors, voilà la pluie. planche terminée. Bon, les petits bouts de bois autour des rangs, c'est des tiges de taille de bignonne. En fait, c'est pour éviter les dégâts que font les chats. Et en particulier, le mien. Et puis aussi, un petit peu les oiseaux. Après, j'ai remis les restes de feuilles mortes entre les rangs. Ah, mais au fait, il reste des petits pois à semer. Bon, en fait, ils sont déjà semés depuis le 8 février. Et là, ils sont en état d'être piqués. On voit les racines qui sortent par les trous. Alors, l'intérêt de les semer en godets, eh bien, on gagne un peu de temps. Disons, 3 semaines. Et surtout, les semis directs qu'on fait à cette période-là, ils ont du mal avec les ravageurs et en particulier les oiseaux qui en raffolent. Donc là, eh bien, c'est parti pour le repiquage. Alors, je vais en mettre en particulier sur cette planche de choux chinois et de choux cabus que j'ai complètement raté parce que tout ça a été dévoré par les limaces. Bon, j'utilise un plantoir à bulbes. C'est assez utile pour ça. Bon, en fait, c'est un peu compliqué de filmer d'une main et de repiquer de repiquer de l'autre. Heureusement que le terreau se tient bien. Bon, finalement, on va y arriver quand même. Puis ensuite, on vient au terminal à main. Alors, je vais en repiquer aussi là, sur cette demi-butte où j'avais les potimarrons et puis la tétragone dont on voit d'ailleurs encore les tiges sèches. Donc, voilà ce que ça donne après coup. Alors, à mon avis, ils sont quand même un peu trop visibles là, les petits points. Bien, voilà. C'est beaucoup mieux avec ce déguisement. Donc, la première tente de gazon, eh bien, ça va servir à les camoufler. En même temps, c'est un petit peu de nourriture pour les ravageurs. Et puis, on va faire la même chose sur l'autre planche. Ils seront moins visibles des oiseaux, en plus. Et puis, finalement, tant qu'on y est, on va aussi le faire sur la planche des primeurs. Comme ça, le sol ne reste pas à nu. Ça fait une diversion pour les limaces et les oiseaux. et puis, un petit peu d'azote pour booster les légumes parce que, finalement, l'herbe, ça va très vite se décomposer. Puis, on peut, de toute façon, renouveler s'il y a besoin. Et puis, avec cette épaisseur, les semis, ils ne vont pas non plus, ils ne vont pas être gênés pour lever. Je n'en ai pas mis assez pour ça. Pareil, les petits bouts de bignonne, là, c'est aussi pour éviter les chats. Alors, on est le 9 mars après 4 jours de bonne gelée. On regarde ce que ça donne sur les primeurs. Alors, les petits pois, ils vont bien. Ils n'ont pas souffert du tout du gel. et, en plus, ils ne sont pas attaqués par les limaces ni par les oiseaux. Alors, le gazon, lui, n'est plus aussi vert. Bon, peut-être qu'il faudra renouveler un apport. Ils sont tous vraiment bien en partie. Alors, je cherche s'il y a des traces d'attaque de limaces, mais... Alors, peut-être un peu, là, sur ce bout, là. Et puis, bien sûr, la butte, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Alors, et maintenant, la planche de primeur. Alors, on voit que les radis, là, sont bien levés. Et puis, les tues, manifestement, elles ont toutes repris. Alors, à côté, les navets lèvent aussi. Alors, on va regarder aussi le semis de carottes qu'on a fait. Bon, on en voit quelques-unes, mais elles sont encore vraiment petites. Alors, il y a les carottes qu'on avait repiquées. Eh bien, on dirait que quelques-unes ont quand même survécu au massacre. Donc, on verra ce que ça va donner. Puis, la roquette, eh bien, le rang de roquette, il est très bien levé. Puis, maintenant, les deux rangs d'épinards qui ne sont pas sous tunnel. Eh bien, là aussi, ça commence à lever aussi. Alors, c'était une vidéo un peu longue, mais je voulais partager cette expérience sur ces premiers semis. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, affaire à suivre ! Sous-titrage ST' 501